L'onde, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler qui commençait à faire 5 à 10 meetings en une seule nuit. Et nous allons reprendre là. Donc le 1er janvier 1923, le général Otto von Lossau devient le commandant de la Reich Vert en Bavière. Ceci justement pour écarter le général von Hepp qui est justement trop proche des partis putschistes. Le 9 janvier, la commission alliée des réparations réunie à Paris permet à un représentant du gouvernement allemand de plaider sa cause. Donc il faut savoir que déjà du 2 au 4 janvier, il y avait la conférence. Et les français et les britanniques n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et le 9, un allemand est venu plaider la cause de l'Allemagne. La France, l'Italie et la Belgique votent contre l'Allemagne. La Grande-Bretagne vote pour l'Allemagne. Et les Etats-Unis votent blanc. Et des conseils justement à la France d'envahir la roue. Donc les raisons pour avoir manqué à la livraison de la moitié des 200 000 poteaux téléphoniques dus à la France. L'Allemagne a violé le traité de Versailles. Le traité stipule que dans une telle circonstance, les alliés ont le droit d'occuper les partis de l'Allemagne afin d'exiger le paiement. De 10 janvier, une note conjointe franco-belge informe à l'Allemagne qu'une commission de contrôle des ingénieurs sera envoyée dans la vallée de la Roure. Seules les troupes nécessaires pour protéger la commission et garantir leur bon fonctionnement sont envoyées dans la Roure. Donc il faut savoir que la France et la Belgique disent ça, mais ils amassent 60 000 hommes à la frontière allemande. Donc c'est pendant cette période aussi que la Lituanie envahit le territoire de Memel qui est en plus orientale sous protection française. Donc la France restera passive, restera l'armée lituanienne et les insurgés prendre le territoire de Memel. Donc territoire qui a été mis sous mandat français après le traité de Versailles. Donc il semblerait que des petits combats ont eu lieu avec des insurgés et l'armée d'occupation française. Et il y a eu 12 morts côté lituanien et 2 morts du côté des français. Donc le 11 janvier 1923, la France et la Belgique envahissent la Roure pour l'occuper. Donc sur les 60 000 hommes qui étaient massés à la frontière, seulement 10 000 entreront dans la Roure. Donc comme vous pouvez imaginer, vu le contexte que je vous ai expliqué depuis la fin de la guerre en Allemagne, cela va rajouter de l'huile sur le feu. Et justement, beaucoup d'historiens diront que l'occupation française a rendu l'inflation du marque allemand en hyperinflation massive et qui a fait énormément de dégâts à l'économie allemande. Le 11 janvier 1923, Hitler prend la parole devant une foule de 9000 personnes au Circus Crown sur le thème « Abat les criminels de novembre ». Donc Hitler dira que la renaissance de l'Allemagne n'est possible que de l'extérieur et que justement les criminels sont face à leurs responsabilités. Et Hitler dira qu'il ne faut pas dire « Abat la France » mais plutôt « Abat les criminels de novembre ». Donc ce qui étonnera beaucoup de personnes, parce que Hitler ne sera pas, comme je vous l'ai dit, contre les Français, mais contre justement le gouvernement et les gens qui ont en gros permis que l'Allemagne perde la guerre, ce qui choquera beaucoup son entourage. Donc il faut savoir que la presse ou les partis qui sont contre Hitler diront tout de suite que Hitler est payé par la France. Donc par exemple, le 13 janvier, le gouvernement de Berlin appelle à une campagne de résistance passive. Donc c'est le gouvernement de Wilhelm Kuhneau qui demandera aux fonctionnaires et aux travailleurs de ne pas accomplir le travail pour la France. Et tous les partis politiques soutiendront ce mouvement, sauf le NSDAP d'Hikler. Hitler, justement, ne voit aucune raison de faire des accords avec ses ennemis politiques. Et justement, il dira que l'ennemi, en gros, n'est pas la France, mais que l'ennemi, c'est l'ennemi interne, les juifs et les criminels de novembre. Donc là, encore une fois, Hitler, en gros, provoque un buzz parce que toute l'Allemagne est outrée face à l'occupation française de ses terres et justement demande des actions. Et Hitler, c'est le seul à dire, non, non, le problème, c'est pas la France, c'est les mecs qui nous gouvernent. Et les juifs, par la même occasion. Donc, c'est le chamboulement dans la tête des gens. Donc, la résistance passive sera demandée aux fonctionnaires et aux cheminots. Donc, les fonctionnaires, ils ne doivent pas servir l'occupant et les cheminots doivent paralyser les transports. Tous les patrons et ouvriers doivent bloquer les productions. Et le gouvernement assure qu'il va donner les salaires aux ouvriers et indemniser les patrons de l'industrie. Et les autorités françaises et belges, donc les autorités d'occupation, répondent en déclarant une loi martielle et les civils allemands qui entravent leur objectif sont jugés par des tribunaux militaires. Les industriels dont les entreprises refusent de se conformer sont arrêtés et emprisonnés. Donc, par exemple, le 20 janvier, vous avez un industriel, Auguste Thyssen, qui est incarcéré par les Français à Mayence pour avoir incité les syndicats à la résistance passive. Et il est condamné par le tribunal militaire à payer une amende de 300 000 marques or. Le 22 janvier, grève générale dans l'Arour pour protester contre l'occupation franco-belge. Donc, les gens sont bien décidés en découdre avec l'occupant français et belge. Et ils vont vouloir commencer à mener une résistance active. Et des corps francs sont reconstitués. Donc, ce ne sera pas vraiment des violences directes avec des gens armés, mais des actes de sabotage et aussi des agressions de soldats. Donc, les Français effectueront des représailles et les Français expulseront aussi massivement les fonctionnaires et les salariés des chemins de fer et leurs familles. Donc, il faut savoir que cette résistance passive fera 2 millions de chômeurs de plus en Allemagne. Donc, il faut savoir que comme ils font des grèves et qu'ils arrêtent de produire, cela provoque un effondrement de la production allemande. Parce que forcément, s'ils ne servent pas à les occupants français, ils ne peuvent pas produire pour eux-mêmes. Donc, le 26 janvier, le gouvernement bavarois déclare l'état d'urgence à Munich. Il y a des rumeurs de putsch. Donc, toutes réunions et rassemblements sont interdits. Donc, Hitler avait déjà prévu des meetings, qui leur avaient coûté beaucoup d'argent. Donc, des membres du parti nazi, comme Max Amann, se rendront immédiatement au siège de la police pour aller voir le chef de la police, Edouard Nords. Et Hitler arrivera par la suite pour justement essayer d'inciter le monsieur à autoriser leur rassemblement. Donc, Nords dira que lui, il ne fait qu'obéir aux ordres et que si Hitler veut pouvoir faire ses rassemblements, il faut qu'il arrive voir le ministre. Donc, le représentant de la police dira que Hitler a dit que, justement, jusqu'à maintenant, il gardait son mouvement tranquille ainsi que ses sections d'assaut, ses SA, sous contrôle. Mais que, si le gouvernement voulait que ça se passe autrement, ça allait se passer autrement. Et que, quoi qu'il arrive, Hitler se mettrait à la tête de sa troupe et qu'il pourrait être abattu. Rien ne changera. Et que, si justement, son mouvement était stoppé, il y aurait une inondation de communistes. Et que, deux heures après, le gouvernement serait fini. Et, à ce moment-là, début janvier, les SA sont à peu près 10 000. Donc, alors, Hitler, accompagné de Ernst Röhm, iront rencontrer tout d'abord Lossow, le nouveau général de la Reichweire de Bavière, qui sera d'accord avec Hitler, comme quoi il peut faire son rassemblement. Et il ira retrouver Von Kahr. Et Von Kahr acceptera également. Donc, Hitler retournera voir le représentant de la police avec les signatures des représentants des autorités bavaroises et militaires. Et, justement, par la suite, le représentant de la police acceptera. Et, enfin, le ministre de l'Intérieur de Bavière acceptera à son tour. Donc, le 27-28 janvier, 6 000 membres de la SA et 4 000 membres du parti se rassemblent à Marsfeld. Donc, c'est le champ de Mars de Munich. Et Hitler s'adressera, lors de ces deux jours, à 12 meetings. Donc, Hitler dira « Nous ne mettrons pas en scène un putsch. Nous n'apporterons aucune arme. Nous viendrons sans arme. Mais nous viendrons. Et puis, vous pouvez tirer au milieu de nous. Si vous pouvez trouver des soldats allemands qui tireront sur des hommes allemands qui ne veulent rien de plus que d'avouer être des allemands sur le sol allemand. Von Müller dira Donc, Von Müller, le commandant du camp de propagande dit Hitler quand il était soldat en 1919, « À combien de réunions politiques de national-socialisme et de socialisme ? » Même dans le public, la majorité et la classe moyenne en déclin, avec toutes ses couches. Tout à coup, à l'entrée, au fond, cri de commandement. L'orateur sur le podium s'arrête au milieu d'une phrase. Tout le monde saute en criant « Aïe ! » Et à travers la foule qui crie, Hitler attend sur la plateforme avec ses partisans. Un rythme soutenu. Le bras droit levé, rigidement. Il me dépasse de très près et je vis. Cet homme était différent de la personne que j'avais rencontré occasionnellement, les traits pâles et tranchants, comme contorsionné par une colère obsédée, avec des flammes froides, baudissant de ses yeux exorbités. Donc, il faudra voir que Von Müller n'avait pas entendu Hitler depuis qu'il avait fait ses classes dans l'appareil de propagande. Et là, il est surpris de voir qu'il y a une masse hypnotisée et qu'il est très différent de ce qu'il avait vu. Donc, pour le « Aïe ! », tout simplement, le « Aïe ! » éclair vient, le mouvement de bras vient des fascistes. Cela vient d'Italie. Donc, ils ont repris le mouvement de bras. Et le « Aïe ! », en fait, c'est que les Allemands, à l'origine, pour se dire bonjour, disaient « Aïe ! ». Quand vous allez en Amérique, par exemple, vous dites « Aïe ! », ça veut dire « bonjour ». C'est ce qu'on utilise pour s'ajouter une personne. En Allemagne, c'était la même chose. Donc, généralement, les gens disaient en Allemagne « Aïe ! » « Aïe ! », « Aïe ! », « Aïe ! », en se disant « bonjour ». Et il faut savoir que, de fil en aiguille, quelqu'un a commencé à dire « Aïe ! » éclair. Et finalement, après, tout le monde a commencé à dire « Aïe ! » éclair. Donc, cela vient encore après, parce que là, vous pouvez voir que, lors de cette réunion de 1923, Von Müller nous dit que les gens disent seulement « Aïe ! » et pas « Aïe ! » éclair. Donc, un journaliste américain qui est en Allemagne, pour le magazine The Nation, écrira Éclair, passant de réunion en réunion, est accueilli avec enthousiasme. C'est une personne extraordinaire, un artiste devenu prophète et sauveur populaire. C'est ainsi que les spectateurs me l'ont décrit. Alors que nous attendions son apparition, un jeune homme a marché sur la plateforme et a reconnu les longs applaudissements. Son discours a été intense et bref. Il serrait et desserrait constamment ses mains. Quand j'étais seul avec lui pendant quelques instants, il ne semblait pas normal. Des yeux étranges, des mains nerveuses et un étrange mouvement de la tête. Il ne donnerait pas d'interview. Il a dit qu'il n'avait pas besoin des Américains. Donc, le 29 janvier, Kurt Ludeck est arrêté par la police et ses hommes sont dispersés. Comme je l'ai dit, Ludeck avait une milice qu'il avait financée lui-même d'une centaine d'hommes et une fois qu'il est arrêté, sa milice est dispersée et il est accusé de possession d'armes de contrebande et dans ses quartiers, on retrouve des francs français. Il semblerait, de ce qu'il raconte, d'un récent voyage fait en France. Donc, encore une fois, les opposants politiques vont tout de suite penser que le NSDAP est financé par les Français. Et d'après ce qu'il dit dans son livre, que ce que le commissaire de police lui a dit, c'est que c'est des membres du parti nazi qui l'auraient dénoncé. Donc après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une ruse du commissaire de police ? C'est possible. En sachant que, comme on disait, le parti nazi est infiltré par des membres de partis politiques adverses. Ce qui peut prouver que justement, un membre du parti nazi l'aurait dénoncé parce que ce serait une personne infiltrée. Donc, en janvier aussi, nouvelle inflation, 1$ vaut 17 972 Reichsmark. Donc, SR dira justement pour l'occupation de la Roure que des juifs devraient être internés dans des camps et être fusillés jusqu'à ce que l'occupation française de la Roure prenne fin parce que il attribuait l'occupation française de la Roure aux activités juives. Donc, c'est en février que Hitler et Ernst Romm ont des rendez-vous avec Otto von Lossow pour parler justement d'un éventuel putsch à Berlin. Donc, il faut savoir que Ernst Romm, Hitler et von Lossow ainsi que d'autres membres feront énormément de rendez-vous secrets. Donc, le 26 février 1923, Eric Ludendorff rencontre Rome et Adolf Hitler. Donc, Lundendorff propose à tous les groupes paramilitaires de se placer sous la Reich Vert à des fins d'entraînement. Donc, Hitler accepte toutes les propositions de Lundendorff et Lundendorff demandera aussi que les SA devraient remettre leurs armes à la Reich Vert en prévision d'une mobilisation contre les Français. Et Hitler accepta aussi de donner les armes des SA à la Reich Vert. Donc, il faut se dire que Lundendorff commence déjà à penser à son propos prochain putsch. Et Adolf Hitler, comme bon soldat, se soumet tout de suite à l'autorité. Donc, le 11 mars, le général Hans von Sekt, qui est commandant de la Reich Vert, dit à son adjoint « Nous devons nous rendre à nouveau au quartier général du district militaire à midi. » un prophète bavarois nommé Hitler, que le général von Lossow souhaite que je rencontre. Il est censé être ou devenir une personne influente. Donc, en gros, Hitler, lors de cette réunion avec ses officiers militaires, il parlera justement de la menace juif bolchévique et des traîtres de novembre. et, en gros, il leur proposera de mettre les salles à disposition de l'armée pour un éventuel coup d'État et en disant que par la suite, ils remettraient le mouvement à l'armée. Et les militaires, ensuite, parleront entre eux en disant qu'ils soient inquiets par la montée et les idées d'Éclerc. Et, Seck dira « Le général von Lossow m'a assuré qu'Éclerc ne pouvait pas faire de coup d'État sans l'arrache vert et cela suffit pour le moment. » le 25 mars, des hommes de la SA et des militaires s'entraînent ensemble à des manœuvres militaires. Donc, c'est plusieurs milliers d'hommes qui s'entraînent. Une fois que le gouvernement est mis au courant que Rome est à la tête de l'armée et des SA et que c'est un militaire actif de la Raiffe Vert, il est sommé de quitter ces organisations paramilitaires étant militaire et il n'a pas le droit. Donc, c'est en mars aussi qu'Éclerc a la réponse de son recours en justice. Donc, Éclerc avait fait une demande pour que son parti politique soit autorisé dans les régions d'Allemagne et la justice a statué que la interdiction est confirmée. Donc, seule la Bavière accepte le parti politique d'Éclerc. Donc, il faut savoir que le parti d'Éclerc existe, on dira, clandestinement dans les autres régions. Mais ils ne font pas de bruit, ils sont plutôt collés à d'autres parties. Le 31 mars 1923, 30 000 ouvriers des usines groupe à Essen s'opposent à la réquisition de camions par l'armée française. Les Français ouvriront le feu sur un groupe de travailleurs. Il y aura 13 ouvriers tués et 41 blessés. Donc, pour les blessés, on n'est pas sûr, ça tourne dans les entours de 30 à 40 blessés. Et Gustave Croup, qui aurait pu désamorcer la situation en ordonnant à ses travailleurs de rentrer dans l'usine, ne l'a pas fait. Il sera arrêté par l'armée française pour incitation à l'émeute. Il passera 7 mois en prison. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée. attendez.